salut tout le monde ça vous avez tous très bien moi oui ça va alors cette vidéo va porter sur chine j'ai tout ça j'ai reçu tout ça il ya quand même un presque un mois je même je dirais mais j'avais pas encore fait la vidéo parce que j'avais payé trop le temps il faisait trop chaud j'avais pas envie donc voilà je reviens bien vous et tous ces vêtements il ya 11 articles pas ça c'est ça il ya 11 articles dedans dont ce que je porte aujourd'hui je vous mettrai bien sûr les photos en fin de vidéo donc n'hésitez pas à rester pour voir ce que ça donne je vais commencer par quoi dit tu y'a trop de trucs on va commencer par ça mon article préféré ceci ceci donc ceci c'est quoi c'est un comme ça là un poncho là à kimono waouh j'ai du mal à sortir celle là alors j'espère que vous m'entendez bien parce que vous êtes un peu loin de moi et je vais vous rapprocher et je vous rapproche et je vous rapproche en fait j'aurais pu simplement reculer et vous rapprocher comme ceci ce qui aurait été plus facile voilà vous m'entendrez donc ce kimono là il est super beau donc je peux pas vraiment vous faire montrer mais c'est un kimono à courtes manches avec des petits froufrous là que vous voyez ici par contre c'est quelque chose qui se froisse très très vite donc déjà éviter le cesse-linge sur chine éviter cesse-linge pour tout c'est un conseil que je vous donne après vous prenez vous le prenez pas vous faites ce que vous voulez les prix seront mis soit ici ou soit ici je peux encore décider mais ce kimono voilà donc c'est kimono courant c'est pas un kimono kimono long à y'a un truc qui se fait la mal ah oui c'est un kimono j'arriverai jamais cette vidéo c'est un kimono court au court il vous arrive à peu près au niveau du du haut de la jambe du haut donc le à la taille mais il est magnifique et le tissu il n'est pas transparent aussi pour les chipoteurs si pour ceux qui sont pas chipoteurs non vous voyez là vous voyez un peu ma main parce que j'appuie mais sinon voilà et ma main liée quoi mais il est super beau je l'ai pris en 3xl c'est pas ma taille normalement mais sur chine sa taille beaucoup plus petit normal ce n'est pas un site français quoi que vous me direz même en france d'un magasin à un autre vous passez d'une taille à une autre tous mes vêtements sont en deux ou trois xl en fonction de votre taille parce qu'il faut savoir sur chine que vous devez prendre obligatoirement vos tailles que ce soit la taille complète la poitrine les hanches le tour de comment on dit la poitrine le tour de taille les hanches il ya les tours des bras aussi là là prenez vraiment vraiment tous vos tailles et sur certains articles par exemple si vous êtes comme moi moi j'ai le bain un peu plus rond que le enfin le ventre un peu plus rond que la poitrine donc j'ai pris une taille au dessus quand la poitrine allait mais que le bain n'allait pas j'ai pris une taille au dessus niveau poitrine comme ça ça m'allait nickel chrome j'ai eu aucun souci de taille et pourtant c'est la première fois que je commande là bas mais j'ai eu aucun souci de taille donc kimono check après j'ai pris quoi j'ai un autre kimono alors celui là c'est plus un kinomo kimono j'y arriverai jamais un kimono mais de plage attendez j'ai perdu donc c'est à kimono comme ceci donc avec des des belles fleurs comme ceci et en bas vous avez tout un rayon comme ça hop bon bien sûr c'est encore un bon bah c'est ça par contre celui là regardez c'est pas transparent du tout du tout non en même temps vu qu'il n'y a pas de manche alors ceci n'a pas de manche parce que c'est comme ceci je sais pas si vous voyez vous voyez bien là oui allez c'est comme ceci donc en fait vous mettez vous prenez vous le mettez et il n'y a pas de manche vous passez juste devant vous avec à la plage avec un maillot de bain ou quoi quand il sera fraîchée quoi vous passez juste devant vous vous mettez comme ça vous laissez pendre ou alors vous faites un petit nœud puis ça vous fait un châle enfin plein de trucs comme ça j'ai trouvé l'idée super sympa enfin moi qui ne vais jamais à la plage quasiment parce que j'y vais juste pour mes enfants pas pour moi parce que je déteste la plage oui vous allez dire à une fois que celle là elle déteste la plage oui il ya des gens comme ça qui n'aiment pas la plage la chaleur et tout le tralala donc voilà j'ai trouvé ça super sympa celui là il est en en 3xl également je voulais le prendre en 2xl et le problème c'est que je me suis dit comme ça un truc qui doit être ample et tout avec le maillot de bain et tout je les prends en plus grand et j'ai bien fait parce que il est super canon donc check alors ensuite une robe sublime c'est ma préférée je vais faire les robes ouais moi je vais faire les robes donc une robe sublime c'est ma préférée celle là c'est bien d'ailleurs c'est celle qui a coûté le plus cher pour tout le total des articles j'en ai eu pour 109 euros parce que j'avais une réduction d'une vingtaine d'euros à peu près et qu'en plus c'était des promos donc voilà donc cette robe est en 3xl également celle là voilà est ce qu'il ya de bien avec celle là c'est que le dos le dos est élastique voyez élastique donc déjà vous êtes sûr que ça sent trop bon ma décide vous êtes sûr que ça va bien pour par contre le hic avec celle là c'est que les bretelles sont très fines et l'anneau s'est cassé c'est un petit anneau en plastique comme ceci voilà il s'est cassé au niveau de là du coup j'ai fait quoi j'ai pris un ancien soutif à moi qui m'allait plus parce que voilà c'est comme ça et j'ai pris le truc comme ça que j'ai mis ici on va vous voyez derrière l'anneau là l'anneau ça c'est la bretelle qui s'est pas cassé et j'ai mis ça en renfort en entendant en entendant bah voilà et ça choque pas parce que bah ça choque pas en fait parce que j'emmerde les gens et je fais ce que je veux je pense que je veux et pour moi ça me choque pas voilà donc la robe est élastique nia 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 c'est du 3xl celle là elle est magnifique et le plus du plus c'est que ici je vous montre ici là vous voyez mes doigts là vous voyez regarder je vous regarde où c'est transparent au niveau juste ici en dessous de la poitrine juste ici au ventre bon vous voyez pas parce que la caméra est mal mise montre donc là ici là surtout le tour jusque 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 là c'est transparent mais on voit pas pour ceux qui ont peur de voir leur rondeur ou quoi que ce soit on voit pas les rondeurs honnêtement ça colle pas à la peau c'est ma préférée donc elle va jusque jusqu'en bas en bas des jambes c'est la robe longue là aussi il y a du transparence donc à partir de là c'est à peu près les genoux elle va presque oui je fais 1m60 et donc celle là doit faire un peu moins quoi qu'il en soit bon après c'est du chine il faut vous dire que c'est pas de la qualité non plus si vous achetez un truc à à genre 40 euros quoi c'est vraiment c'est un truc je crois la robe je l'ai payé 16,90 euros comme ça et comme c'est du chine vous voyez à tout petit fils comme ça faites pas la connerie de tirer dessus non 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 laissez-les si c'est à l'intérieur et que ça dérange personne et que ça se voit pas et si c'est à l'extérieur vous faites un vous les coupez d'un côté vous faites un noeud et vous les laissez surtout ne les tirez pas mais pour 110 quoi zoro je trouve que c'est vachement bien donc après j'ai une roue j'ai cette robe la bleue comment se porte cette robe en fait vous direz oui non c'est pas une robe c'est une smith non non c'est une robe que vous fermez comme ça avec des gros boutons comme ça qui sont trop joli alors je vais rapprocher focus 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 hibiscus ça veut pas bref c'est des petites fleurs en fait qui sont sur le bouton en marron donc vous le fermez cette robe elle est hyper longue un peu à la loose avec avec des l'ouverture comme ça vers le bas trop belle et le le bandeau pour refermer à la taille j'adore aussi cette robe elle est vachement belle et ça change quoi ça fait des couleurs un petit peu vous verrez sur la photo mais je vous assure que c'est super beau pour continuer dans les robes je me suis laissé tenter par mesdames et messieurs cette robe blanche en bas il n'y a rien de super c'est juste le haut qui est mais magnifique elle est et derrière tout le dos il est comme ça vous voyez là tout le dos et comme ça transparence jusqu'à le bas des reins c'est mais alors mais tellement magnifique et le tissu les petites voilettes comme ça là ah c'est magnifique elle est magnifique le seul hic c'est que elle est méga hyper transparente donc bah soit vous la mettez à la plage avec un petit maillot de bain genre blanc en dessous bah voilà pour vous promener sur le quai ou quoi que ce soit mais comment moi je sortirai pas avec dehors même même avec des un soutien gorge blanc si à l'intérieur à l'intérieur il n'y a pas de souci à l'intérieur je sais pas pourquoi je regarde là bas à chaque fois peut-être parce qu'il y a à l'intérieur donc je vous disais c'est chaud c'est chaud à l'intérieur de chez vous vous pouvez la mettre sans problème si vous recevez des amis bon bah sans problème ou alors l'hiver vous pouvez très bien la mettre l'hiver avec des collants et et des chaussures ah ouais ça avec des collants couleur chair pour ou sans collant avec des talons noirs ou des talons rouges pour ressortir pétant ouais en tout cas j'adore même si elle est transparente et que bon bah du coup mon mari il était pas trop d'accord il dit non elle est transparente tu vas pas mettre ça quand même nia 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 si donc je vous disais aussi que j'ai cette tenue que j'ai sur moi c'est une combi short que je vous ferai montrer en photo à la fin de la vidéo cette combi c'est un manche courte c'est un short donc forcément ça vous arrive au niveau de la cuisse ce qui est logique c'est ceci là élastique et elle est légèrement trop grande même pour moi je sens bien le seul inconvénient de bain n'a pas sur cette tenue elle est super belle elle tient super bien j'ai déjà passé à la machine bon lavage à 30 degrés maximum parce que j'ai pas envie que il se passe quelque chose le seul hic de la combi c'est que quand vous avez envie de faire pipi et ben il faut tout enlever les gars il n'y a pas de trou de fermeture où vous faites zlip allez non faut l'enlever la remettre donc si vous avez envie d'aller aux toilettes dans les par exemple vous allez faire vos courses tiens je vais aux toilettes et ben vous allez un peu galérer c'est tout ce que je peux vous dire mais c'est top j'adore ensuite j'ai quoi j'ai quoi j'ai quoi j'ai quoi j'ai un petit pantalon c'est pas vraiment un pantalon parce que ça a un carousel un courcelle je sais pas comment on dit cette connerie mais je vais vous montrer ce que c'est c'est un pantalon bon déjà effet hyper beau j'adore aussi orange parce que ça change c'est un pantalon qui est un sweat je vais vous montrer un peu donc là là vous avez le pantalon c'est du là je les ai pris en 4xl parce que j'avais peur qu'ils soient trop petits en fait j'ai bien fait parce que du coup si j'aurais pris une taille en moins en le passant une fois à la machine je sais pas si ça veut tenir donc là au moins ça tient et puis vous avez tout le temps le petit nœud pour refermer ou cas où bon ça bien sûr le nœud il est mal fait là normalement il est vraiment comme ça là voilà donc là vous avez le l'originalité de ce pantalon c'est que il est ouvert je vous montre là il s'ouvre jusqu'en haut jusqu'en haut ah oui après vous allez me dire ouais mais on va voir mes cuisses ben si tu veux pas qu'on voit tes cuisses t'achètes pas ce pantalon c'est tout voilà faut pas te plaindre moi j'adore en tout cas bon après vous pouvez mettre ça à la plage en vacances bon c'est vrai que vous n'allez pas aller à une réunion de travail avec un pantalon qui est ouvert jusqu'à haut ton cul ça c'est sûr mais vachement beau et en full le la particularité c'est que c'est remis au dessus comme ceci comme ça là vous voyez là là c'est ouvert mais ça ça s'enlève pas ça s'enlève vous si vous asseyez si là ça va s'ouvrir un peu mais là au niveau de là jusqu'à peu près juste le haut des genoux ça s'en va pas ça s'ouvre pas entièrement quand vous vous asseyez sur une chaise ou sur le fauteuil quoi que ce soit par contre après au niveau des jambes oui ça s'en va automatiquement puisque vous bougez les jambes et voilà c'est terminé la longueur du pantalon c'est un propagandre loose alors c'est parfait pour une fille qui fait 1m60 donc voilà cet article il est pas mal aussi c'est dommage qu'on puisse pas le mettre tous les jours mais bon on va continuer dans les bas dans les bas qu'est ce que j'ai pris dans les bas j'ai pris quoi j'ai pris un short un short hyper beau je sais plus la taille j'ai perdu la taille dans mon fils qui est à côté qui est en train de dire mais que je suis folle à crier à parler tout seul à une caméra quoi bref je crois que ça c'est du 2xl ou du truc il est super beau ouais c'est un short le bas il n'y a rien de de particulier juste le haut c'est comme ça avec des froufrous là vous voyez les poula qui remontent et vous avez toujours le petit nœud pour faire le tour de vous et remettre ici comme ça en eux vous verrez dans la photo mais c'est super sympa aussi bon bien sûr si vous n'aimez pas qu'on voit vos cuisses pareil passé passé une seconde là ou deux donc ça sert à rien mais super beau aussi et je crois que je n'ai pas payé cher je paye 8 euros une connerie comme ça je sais pas je vous mettrai les prix quelque part et on verra donc après vous avez alors on va commencer il me reste 3 eau et après j'ai fini un petit maillot comme ça vous allez me dire c'est un maillot simpliste oui donc un petit maillot avec des petits froufrous comme ça là et le maillot il ya un petit nœud en bas là comme ça super l'eau super beau avec un petit jean super sympa bien sûr et ça c'est dû c'est du 4 xl parce que je voulais prendre en plus grand pour être mieux j'aurais pu le prendre au 3 xl mais je me suis dit avec un jean en loose c'est mieux comme ça donc voilà titi titi voilà voilà après j'ai pris ce top bleu le top bleu avec bien sûr les petites manches comme ça avec un petit nœud à faire ici le top bleu comme ça dès c'est du 3 xl derrière vous avez vous avez quelque chose que je comprends pas trop un gros bouton avec un tout petit regardez un gros bouton et qu'un tout petit truc alors je sais comment non c'est un élastique sont pas cons les mecs c'est que je le fermerai pas à mon avis mais bon je vais le fermer juste pour vous montrer le derrière donc derrière c'est comme ceci et vous voyez les fleurs comme ça là super joli et un effet hyper beau c'est j'adore quoi ça pareil avec aucun des vêtements qui sont là bien sûr bien entendu mais ça pareil avec un petit jean ça peut être sympa c'était juste un petit haut comme ça il était pas cher je me suis dit vas-y prends le et je suis parti là dans une couleur que je ne prends jamais parce que je n'aime pas cette couleur c'est le rose pastel ça déjeuner à l'endroit parce que du coup j'ai pour habitude de laver mes vêtements à l'envers et je viens de les sortir du sessage du de la machine et ils viennent d'être sec donc forcément donc voilà 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 un petit maillot comme ça en louse pareil assez large et toujours les manches comme ça avec le petit nœud à faire donc voilà c'est du c'est du y'a pas c'est du 3 xl mais la prochaine fois je le prendra en 4 xl parce que c'est quand même serrant ouais et je préfère être un peu plus à l'aise dans mes fringues mais voilà en bas c'est comme ça et le recto il est un peu plus long que le bas voilà voilà mes amis on en a terminé avec cette vidéo j'ai cru jamais j'allais y arriver bah sur ce je vais vous dire à bientôt prenez soin de vous prenez soin de vos amis prenez soin de tout le monde n'hésitez pas à rester pour que je vous mette les photos et des gros bisous et je vous remercie pas à bientôt je vais vous dire à bientôt et je vous remercie pas à bientôt Sous-titrage ST' 501